J'ai demandé des prières un jour et j'ai fait un songe étrange. Ça fait deux fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais vouloir porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle la portait, elle s'est mise à marcher le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, puis ça n'a pas tenu. Et là, j'étais la paire de chaussures. Je vus ça à une nuit et j'ai par mon assistante demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de mes voies. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire, mais je t'ai parlé en pleurant. Je lui disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures. Un jour, j'ai fait un songe étrange. Ça fait deux fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis, quand elle la portait, elle s'est mise à marcher, elle boitille. Et les gens commençaient à rigoler. Et puis, ça continue, elle a jeté la paire de chaussures. Je vis ça à une nuit, et j'ai par mon assistante demandé, si elle pouvait demander à Rachel Aksa de mémoire. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 20h et 1h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. « Rachel Aksa, tu peux te souvenir, j'ai fait un songe étrange. » Ça fait deux fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais vouloir porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis, quand elle la portait, elle s'est mise à marcher, elle boitille. Et les gens commençaient à rigoler et puis ça continue. Et là, j'étais la paire de chaussures. Je vis ça à une nuit et j'ai par mon assistante demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 20h et 1h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire, mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. J'ai des prières un jour et j'ai fait un songe étrange. Ça fait deux fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais vouloir porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle la portait, elle s'est mise à marcher, elle boitait. Et les gens commençaient à rigoler, puis ça patinait, elle a jeté la paire de chaussures. Je vis ça à une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de mémoire. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire, mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Merci d'avoir regardé cette paire où j'ai aché. J'ai déjà menéré une de maire, c'est un peu plus C'est ce qu'il dit. 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 C'est... C'est... ... C'est... C'est ce qu'il dit. C'est... 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 Il y a 16h, il est passé au bureau. Mais j'ai l'accent, je peux te souvenir. Ça ne m'est pas arrivé souvent, je n'ai pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, il est important de passer pour faire des chaussures. Pour faire des chaussures. Je veux ça, il y en a eu.